Et après le hockey sur glace direction Samoins en Haute-Savoie pour y retrouver Jordan Guéant en direct pour le départ de la Grande Odyssée. La course de chiens de traîneau qui nous régale depuis des années dans des paysages magnifiques mais qui ne doivent pas nous faire oublier que c'est avant tout un vrai défi sportif. Et oui effectivement Fred, même si on pourrait jouer au hockey sur glace ici parce que le lac juste derrière nous est gelé, on va bien parler de cette Grande Odyssée. Défi sportif vous le disiez puisqu'en une dizaine de jours, les mûcheurs et leurs chiens vont parcourir 400 km, réaliser plus de 12 000 m de dénivelé positif. Imaginez, c'est un petit peu l'équivalent de trois ascensions du Mont Blanc. Pour en parler, j'ai la chance ce midi d'avoir à mes côtés Rémi Coste, quadruple vainqueur de cette Grande Odyssée. Rémi, comment on se prépare à une épreuve aussi difficile ? On dit que la Grande Odyssée est la course la plus dure du monde. Comment on s'y prépare ? C'est une course très spécifique parce qu'elle se déroule intégralement en montagne. La préparation est très simple, elle commence dès l'arrivée de l'édition précédente. On renouvelle le team, on met des jeunes chiens pour apporter un petit peu plus de peps. Et puis comme sur un athlète humain, on fait du travail foncier, d'endurance, de la force, de la puissance, puis vient la vitesse en dernier lieu. Ils ont l'air très en forme vos chiens, ce sont des Scandinavian huns, c'est ça ? Racontez-nous un petit peu ce qu'elle a de particulier cette espèce, physiquement et peut-être mentalement aussi, parce qu'il faut du mental pour faire une épreuve comme ça. C'est vraiment la Formule 1 des neiges. C'est un chien qui a été créé par l'homme. Si on prend un raccourci, on va dire qu'on a pris un husky de Sibérie, qu'on a fait reproduire avec des chiens plus rapides, du chien de chasse, du braque, du pointer, du livrier greyhound, et on obtient du Scandinavian hound. Ça nous fait un chien qui a la capacité de tracter, qui est fort, endurant et surtout très sociable. Il y a l'air d'avoir très très envie de prendre le départ dans quelques heures. Ils sont tous très excités là. Oui, on a fait 3600 en camion parce qu'on vient de la Pony suédoise. Ils ont fait 2-3 entraînements sur neige, mais là ils ont hâte d'en découvrir. Alors vous le disiez, c'est beaucoup de fonciers, c'est-à-dire combien d'entraînements par semaine, quel kilométrage sur les sorties ? En fait, on s'entêne quasiment quotidiennement. On a 5 à 6 séances par semaine et on fait entre 30 et 50 kilomètres par jour quand on fait de l'endurance. Et quand on fait de la vitesse, on fait maximum 30-36 kilomètres. Un des formats qui ressemble vraiment aux étapes d'aujourd'hui, aux étapes de cette course, c'est presque un marathon tous les jours pour ces chiens pendant la Grande Odyssée. Oui, c'est une course qui dure 11 jours. Donc c'est à la fois rapide, mais il faut de l'endurance et il faut beaucoup de soin pour les chiens pour qu'ils puissent récupérer d'étape en étape. Et le mûcheur, physiquement, comment il s'entraîne ? Parce que certes, les chiens travaillent énormément, mais le mûcheur aussi. Oui, tout à fait. En fait, l'essentiel du travail d'endurance, on le fait en VTT. On a appris aux chiens à rester autour du VTT, en fait. Et donc moi, je fais entre 30 et 80 kilomètres de VTT par jour pour pouvoir les aider sur la Grande Odyssée. Rémi, on le disait, 4 victoires déjà à votre actif. C'est le record sur la Grande Odyssée. On va croiser les doigts pour vous cette année. Comment vous la sentez, cette édition qui se déroulera à huis clos ? C'est assez exceptionnel. C'est un peu triste aussi, peut-être ? Oui, c'est un petit peu particulier. Encore plus particulier pour nous, le port du masque, les restrictions. Parce qu'en Laponie suédoise, on ne connaît pas tout ça. Mais le principal, c'est que la course est lieu. L'organisation a fait le maximum pour que ça se déroule. Et ça, c'est vraiment super. Merci de nous avoir reçus ici ce midi, Rémi, juste devant votre camion. La course, vous la vivrez évidemment tous les jours sur France 3 Alpes avec des reportages complets dès ce soir, Fred. Et on compte sur vous, effectivement, pour ce reportage plein de waf-waf et de jolis paysages, Jordan. Merci beaucoup.